... Allons-y, messieurs-dames, on me suit, on se dépêche, on se met en place, s'il vous plaît. Merci, on reste groupés. OK. Vive la mariée. Je vous en prie, on n'est pas au châtelet. Vous voulez être dans la photo, vous aussi ? Attention, on ne bouge plus, on se met en place, on me regarde. J'ai dit, on me fait son plus beau sourire, monsieur. Voilà. Attention, fixe, on y va, c'est parti. J'ai rencontré ma femme quelques semaines avant notre mariage. Et voilà. Merci, dispersion. Je ne savais rien d'elle, sauf qu'elle s'appelait France et qu'elle avait accepté de m'épouser pour 20 000 francs. Olga, ma compagne, a été parfaite comme toujours. Elle est même venue comme témoin à ce mariage où j'épousais une inconnue à sa place. C'est maître Pierrette Franceschi, c'est elle qui a trouvé la fiancée et l'argent. Merci. C'est elle qui a rédigé le contrat. Et ça, n'oubliez pas le contrat. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir et bonne chance. Eh oui. C'est ça, un mariage blanc. Une simple transaction commerciale. Je vous devais... De l'argent pour elle. Et pour moi, la possibilité de vivre et travailler à Paris. D'obtenir ma naturalisation. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le costume. Attendez, ça, ça ronce quand même. On se tourne à votre santé. Et toutes mes félicitations. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. À 40 ans, j'aurais commencé une nouvelle vie. Et j'avais bien l'intention de vivre heureux, loin de la politique, enfin égoïste. Sous-titrage STAFF Je me rends compte que je n'ai pas de diplôme ou je n'ai pas de diplôme. J'arrive. Je veux beaucoup voir. Je suis heureux. Alors, c'est ça ? C'est ça. Dans 6 mois, je suivrai en cinq ans. Et c'est ça qui vous rend si heureux. Et bien, purée, va ! C'est par là. Je vous amus avec toute cette paperasserie. C'était compris dans le prix. Je pensais à vous justement parce que vous avez beaucoup plu à ma mère sur la photo de mariage. Elle aimerait bien vous voir de près. Je crois qu'on devrait se cantonner à une relation, comment dire, administrative. Je voudrais simplement dire, je veux dire, imaginez-vous que vous et moi... C'est vous qui imaginez, moi je vous ai rien demandé. On en a pour longtemps ici. Madame, c'est par là. Je n'avais pas revu, Vifrance, ma femme. Jusqu'à ce jour où nous étions convoqués au service de naturalisation. Elle avait une queue de cheval. Elle me parlait de sa mère. Elle lisait l'humanité. Je me suis dit que vraiment tout nous séparait et qu'on devrait se connaître un peu mieux. Vous avez mal aux dents ? Non, non. Mais c'est vrai qu'on devrait se connaître un peu mieux. Accompagne-moi chez ma mère. Ce sera l'occasion rêvée. Je pensais quelque chose de plus intime. Un dîner à tête-à-tête. Par exemple. Vous voulez plus vous cantonner ? Il y a en France 25 millions de femmes et il fallait que je tombe sur France. Je me suis juré en ce moment de ne pas tomber amoureux d'elles. Mais qui prédit l'avenir est sûr de dire des bêtises. Proverbe chinois. Madame demande des fiches de paie. Les fiches de paie de votre épouse. Je vais apporter ça de la mienne. Merci. C'est votre adresse actuelle ? Ah oui, oui, oui. Il manque le certificat de nationalité du père de madame. Je suis désolé, ton père nous l'enverra. N'est-ce pas ? Je vois ici que monsieur Lebrun-père est décédé. Je voulais dire ton mère. On va écrire à la mairie directement. Ou encore mieux. Non, non, ça c'est bon. Bien. 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 Tiens, regarde. Tu vois qu'il aime les enfants. Tout le monde aime les enfants, maman. C'est pas une raison pour en faire. Oui, oui, c'est ça. Venez, jeune homme. Attendez, attendez que ce soit non. Ce qui ne saurait tarder, d'ailleurs. Venez, jeune homme. Venez vous asseoir près de moi. Vous aimez les enfants. Alors, je vais vous dire une bonne chose. Ma sœur a onze petits-fils. Moi, zéro. Alors, il serait peut-être temps de vous y mettre. Attention, madame. Et maintenant, le quart d'heure américain. Les dames choisissent leur partenaire. Voilà la réalité. Ce sont les minacettes qui se refirait la mariée. Vous dansez ? Alors, bonjour, c'est moi. Je peux parler à Olga, s'il vous plaît. Merci. Ah, Olga. To je. Ta. Chciałem cię po prostu usłyszeć, co tu. A, d'acqua, moi-mi-ci, wierzę tu sumienia, co to ja, czy tu jakąś zdradę, czy tu, co? Skoro ty, skoro ty tak to przyjmujesz, no to, to część, część. chciałem. Są to, czy wierzę, nie? A academic, jak ja, czy wierzę? Są to... A, d iyicieli. Są to... Są to... Są to... Są to... Są to... C'est un salaud, mais il danse bien, Jean-Bernard. C'est un salaud, mais il danse bien. France, vous a parlé de Jean-Bernard ? On n'a pas le secret, madame pour l'heure. Tant mieux. Venez, on va leur montrer ce que c'est de valser. Je danse très bien. On verra ça. Vous ne pouvez pas savoir que toi, maman, est heureuse que France soit mariée. Et surtout à l'église. Je suis ravi d'avoir pu faire plaisir au moins à une personne. Voilà, là, faites pas le malade. Ça crève les yeux que vous êtes amoureux. C'est un salaud, là. Hop, hop, ça va pas. Ça va pas, ça approche, ça va pas. Allez, viens, viens. Félix, gros, ils vont faire danser d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces habitudes de sauvages ? Chez nous, ça se passe pas comme ça, hein ? Voilà. C'est comme ça que vous dansez ? C'est comme ça que vous dansez ? Arrête, arrête ! Je vous en priveille. Vous ne buvez pas trop ? D'accord, je n'ai rien dit. Je me cantonne. S'il vous plaît, oui. Arrêtez de courir, maintenant ! Arrêtez de courir. Qui est-ce ? Jean-Bernard ? Jean-Bernard. C'est mon ex-mari. Ah. Un peu de champagne, s'il vous plaît. Je crois que j'en ai besoin. Oui, mais c'est des mousseux. Tant pis. Merci. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Il faut rester pour tout le monde. Non, non, arrête, arrête. Pas de coucher, allez. Pas de soule. Oui, je suis soule. D'accord. Juste un baiser, ça porte bonheur. Ah, t'es prêt. Arrête. Arrête. Non, non. Arrête. 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 Tu vas pas me faire choucher. Non, non. Vas-y, les... Con. Je me laisse pas faire. Allez, je suis pas relu. Arrêtez, quoi. C'est fini, maintenant. Arrêtez. 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 Allez. Allez. Je suis désirée. Sous-titrage MFP. 30 kilomètres de Paris. Je ne me souviens de rien. Hein? Je dis, je ne me souviens de rien. Vous devriez changer de marque de champagne. Mais... C'est drôle d'apprendre que vous avez déjà été mariée. Vous vouliez épouser une vierge. Je peux vous dire aussi que j'ai une fille de 16 ans. Ah. Ça vous plaît pas? Si, si, je suis arrêté d'apprendre par hasard que nous avons un enfant. Vous n'avez pas d'enfant, vous. Moi, j'ai un enfant. Et où est-elle? Vous n'êtes pas invité? Les affaires de famille ne vous regardent pas. Expliquez-vous de vous donner. Avec vous, c'est facile à dire. Divisez l'affaire. Je vous aurais demandé. Non? Dites-donc. C'est à moi qu'on l'a cassé l'année. Hein? Écoutez. Écoutez, vous avez besoin de papier de mon père. Moi, j'avais besoin de vous présenter à ma mère. D'accord? En maintenant, on est quitte. D'accord. Sauf que vous me devez la moitié de la note d'essence. Elle, arrêtez-moi là. Arrêtez-moi là, je vais descendre. Hé! Hé! Qu'est-ce que c'est là? Hé! Idiot! Ça ne va pas, c'est comme ça, hein? Oh, 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 votre scène de ménage, là. Revenez, mais... Mais je vais me le faire, celui-là. Vous êtes assurés? Vous voyez, hein? Oh, 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 calme. Oh, oh, du calme. Monsieur, vous passez ici. S'il vous plaît. Oui. Permis, carte grise, assurance. Oui, mon père. Regardez, je suis sélevé, il me fait tout, là. Oh, ça fait du permis, là. Merci. Je n'ai pas voulu payer le faire. Oh, mais c'est pas valable en France, ça, monsieur, monsieur, hein? Dites-moi, monsieur, vous m'écoutez? Vous parlez français? Oui, mieux que vous. Ah, bon? Là, vous savez certainement ce que veut dire panier à salade? Passez la nuit au violon? Oui. Oui, non, monsieur. Oh, 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 monsieur, du calme. Je vais me le voir. Tu vois, qu'est-ce que tu m'as fait? Non, mais c'est en blague. Je vais voir. Voilà, maître. Pourriez-vous expliquer à votre client que l'avenir, il devrait éviter de provoquer des accidents avec une voiture immatriculée à l'étranger et un permis polonais? Mais je vous ai donné un... Mais je ne vous laisse pas le moment. Et aussi d'éviter d'insulter les gendarmes, surtout avec un récissé de ses jours périmé. Mais je vais la boire bientôt. Je suis désolée, capitaine, mais mon client est un peu impulsif. Vous pouvez remercier le maître Francis qui est... Merci, ma mère. Maître. On demande le brigadier Laurent à l'accueil. Peut-être que c'est la rencontre. OK. Merci, mon sauveur. Tu n'irais pas croire que vous aimez la cuisine? En, on est sur le passage. Qu'est-ce que je ferais sur vous? Maman? Bonjour, madame, elle est là. Elle est dans le bureau. Bonjour. Bonjour, monsieur Rajanski. Je suis contente que vous soyez venu. Justement, on parlait de vous. Excusez-moi. La clé était sur la porte. Si vous avez à parler, je peux attendre. On va revenir. Non, non, attendez dans le salon, là. La consultation est terminée. Voilà, merci d'être venue. Non, je vous en prie. Mais vous croyez que c'est... Non, c'est la seule solution pour vous, monsieur Rajanski. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Je n'ai pas le droit de recevoir mes clients. Tu aurais pu me prévenir. Vous avez d'accord avec mon plaisir. Très bien, monsieur Leung. Ce sont des saucissons au colonel. Il faut les couper. Très très mince. Je l'ai fait. D'abord, on va aller chercher un scotch. D'accord? Oui, merci. Qui vous savez? C'est Jean-Bernard. C'est aussi un client à toi? Ben oui. C'est même grâce à lui que j'ai rencontré France. Sans lui, je serais encore un célibataire, quoi. Hein? Il me plaît bien, le militaire, mais... Oui, c'est une chance. Tu vas me dire... Qu'est-ce que vous complotiez? Il va falloir qu'elle y habite chez elle. Merci. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il va y avoir une enquête. Renaud t'expliquera. Tiens, et voilà. Les tâches d'être aimables peuvent te rendre beaucoup de service. Bonsoir, mon frère. Ciel, mon mari. Ah, c'est super. Merci. Ça te réussit, la Pologne? Oui, plutôt. Très jolie, cette robe. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est gentil d'être venu, Renaud. Ah, Félix. En direct de Pologne. Bonjour. Madame Félix Rajanski. Rajanski. Très heureux. Vous avez signé des pétitions pour vous. Je vous ai amené Renaud en direct du ministère. Très heureux. Et Caruso en direct de son cabinet d'architecte. Rasse-vous. Félix est un des meilleurs architectes de Pologne. Était. J'ai fait un chantier en Pologne en 78, j'ai adoré. Ah bon? Il raconte toujours de merveilleuses histoires drôles. Oui, on dit que la Pologne est la baraque la plus drôle du camp socialiste. Renaud, si tu veux parler avec Félix. Excusez-moi. Viens t'asseoir, Margot. Ah, bien, mais ça peut paraître un de ces merveilleux cocktails. C'est pas ce que c'est, mais... Merci. Je suis content de vous connaître personnellement. Jusqu'à présent, je m'ai eu le plaisir de connaître comme votre boursier. Ne soyez pas embarrassés, mon cher. Autant que je vous le dise tout de suite, je suis au courant de votre mariage avec la petite standardiste. D'ailleurs, je trouve ça une excellente solution. Donnant, donnant. Un couple idéal. Je ne sais pas. Faites attention, je l'ai dit à Pirette. La préfecture doit faire une enquête très poussée, visite à domicile, interview des conseillers, enfin, tout ça. Oui, on me l'a dit. Cela ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà français. Malheureusement, la seule chose que je peux faire, c'est de mettre votre dossier au-dessus de la pile. Bon, c'est déjà très amoureux. Merci. D'ailleurs, je l'ai fait pour M. Lyon. J'ai pas un compère. Non, je vous en prie. Merci. C'est vrai qu'il a été passé tout le temps avant ? Ah oui, il a dû tout lâcher du jour au lendemain. C'est pas facile. Surtout quand on aime le caviar. Écoutez, je vous en prie, Carole. Mais enfin, on ne peut plus plaisanter. Si il veut. Alors, allons t'expliquer. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Je te l'ai déjà pris. Je ne veux plus la voir. Elle a failli nous tuer sur la route. La voiture d'Orga est toujours au garage. Bon, comme tu voudras. Écoute, Pirette, je préfère me balayer de réussir jusqu'à la fin de mes jours plutôt que de demander quelque chose de cette folle. Alors ça, c'est clair. On a tendance à être au grand sacrifice pour ton amour propre que de dîner avec eux. Faut du travail, je dînerai avec Stan. On t'en manque, là. Alors, ça, c'est un dîner polonais. Ah bon ? La Félix, c'est un très bon architecte, un très bon plaisir. Et... Oh ! Oh ! Eh oui ! Oui ? Oui, d'accord. On arrête tout de suite. Vous devriez me téléphoner, il faut qu'on arrive tout de suite. Tout de suite ? Oui. On a mis en train. On a mis en train. On a mis en train. R.A.Z.I.N.S.K.I.N.K. R.A.Z.I.N.S.K.I.N.K. Ah, c'est moi. Excusez-moi, mais je ne me suis pas encore habituée à votre nom. Euh, à mon nom. Ça va ? Bon, euh... Je regrette qu'on soit fâchés. Je vous appelle... Est-ce qu'on pourrait se voir de ces soirées ? Je ne sais pas, c'est pas quelque chose d'intime ? Je voudrais vous parler d'un problème administratif. Pour ma naturalisation. J'étais sûre que vous alliez encore me parler d'amour. Bon, je vous écoute. Non, j'ai dit je vous écoute. Bon, oubliez que je vous appelais. Au revoir. Et alors là, ça, ça ne va pas du tout. Comment ? On n'a pas demandé des ouvertures de 200-150, on a demandé du centre. Pour des pièces d'habitation. Écoute. Regarde, hein. Regarde. Ici. Entre le F5 et le F8, il va y avoir un parking. Tu comprends ? Hum, hum. Alors nous, pas pouvoir ouvrir parois ici. Toi, il y en a compris, ça ? Oui, mais il n'y a pas de maître. Il y a trop, il y a des charges et il ne fait pas de fantaisie. Écoute, je suis parti de Pologne parce que je refusais construire des caches à la peur. Alors ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais en fait, tu n'as pas les moyens de refuser, hein. Ici, tu n'es pas le grand architecte de génie. Ici, tu es un immigré, un nègre. Tu travailles au noir. Tu dois comprendre ça, ton petite tête, hein ? Ah ! Non, mais c'est vrai, quoi. Je risque de me faire rayer de l'or à cause de lui et monsieur fait des manières. Écoute, ma carte du travail, ils ne peuvent pas me la refuser. J'aime ma naturalisation d'or quelques mois. Bon, alors, en attendant, fais-toi oublier, ne fais pas de vagues et travaille. J'aurai le droit d'aller manger d'abord chaud. Allez, va. Va. Ah, non, je n'ai pas des français, je vais reprendre déjà leur faim, alors. Bonjour. 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 Un couscous proviendra, monsieur ? J'adore la cuisine française. Hum, hum. Alors, bienvenue à notre appartement témoin. Asseyez-vous. Salut. 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 Salut, mec. Bon appétitre. Château de ranger. Ah, thank you. Thank you. Bonjour. 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 Ça va ? On s'habitue à tout, tu sais. Tu sais, le baron apprend que j'ai organisé un mariage blanc, je peux me faire rire. Alors, si tu ne le fais pas pour ta naturalisation, alors au moins pour moi ? De toute façon, c'est elle qui ne voudrait jamais. C'est faux. Elle n'a pas tant une exquise sensibilité slave. Elle n'a qu'un simple problème, elle. Le loyer. C'est vraiment l'aimant talentaire. Ma maîtresse démène pour que j'aille vivre avec ma femme. Mais tu n'es pas du tout. Elle te loue une chambre. Tu lui apportes quelques affaires. Tu y passes deux ou trois fois par semaine pour ton courrier. Pour que la concierge te connaisse. Bon. Mais c'est vraiment pour toi. Je te préviens. Si tu couches avec elle, je t'égorge. Je suis la femme la plus jalouse du monde. Mais qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Ça va. Romeo. Elle m'a raconté tes exploits. Sa famille. T'as envie de coucher avec elle ? Hein ? Elle a voulu. Elle m'a voulu. Traduction ? On ne peut pas baiser toutes les femmes du monde. Mais il faut au moins essayer. elle m'a wei d'en aller. Elle m'a weu. Elle. prit Howard prend Yes Qui c'est la fille. Elle m'a voulu. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle m'a vu. Musique Bonjour, je m'excuse, si on peut l'avoir ? Non, non, ça n'est pas rien, on est rentré vite. Je n'ai pas pour longtemps, vous visitez en attendant. A tout de suite. Voilà, qu'est-ce que vous me disiez ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Moi je ne les distribue plus en tout cas. Bonjour, je vous présente Félix, mon mari et les camarades de Céline. Bonjour, je pense que vous avez beaucoup parlé de toi. Je suis très heureux. On aurait bien aimé avoir une discussion avec toi sur la Pologne. Non, non, on ne parle pas politique en famille. On a dit quoi alors, samedi à 14h. Je me suis permis de visiter un peu. Oui, vous avez bien fait, vous êtes chez vous ici, du moment que vous payez le loyer. Non, mais non, je vous entais, c'est pas pressé. Les bons comptes font les bons amis. Comme dirait notre cher avocat. Alors, je vous ai fait faire une clé. Voilà, et je vais vous montrer le reste de la maison. Où vous êtes ? Voilà, c'est un peu grâce à vous que j'ai eu ce F3. On n'a rien fait ici, rien, il n'est pas dur. On a laissé ça comme ça. Moi, si vous avez le courage de faire de l'ordre, vous pouvez vous installer à l'un de l'un. J'adore faire de l'un. Mais je n'ai pas l'intention de dormir ici. Au moins que ce soit une... Et comment va-t-elle, votre amie ? Olga. Très bien, merci. Alors, je vais vous montrer la cuisine. Là, vous avez le moteur électrique et on coupe le gaz d'ici. Puis si vous voulez, vous pouvez vous servir de la cuisinière qui est là. Alors, vous savez, à part les surgelets... Vous aimez les surgelets ? Je peux vous faire plaisir, alors. Si vous voulez partager mes lasailles à le forno... Ah, si vous me prenez à perdre les sentiments... Est-ce que je peux téléphoner ici ? Ah, dans ma chambre, à gauche. Ça vous fera 50 centimes. Bonjour. Vous êtes chez Pierrette Franceschi. Je ne suis pas là, mais vous pouvez me laisser un message sur ce répondeur et je vous rappellerai. Merci. Au revoir. C'est moi, le jeudi soir, cette heure, je t'appelle du bureau. On a eu un pépin de dernière minute et je rentrerai plus tard à demain matin. Tiens. C'est vrai que je ne sais presque rien sur vous. Moi, au moins, je sais que vous avez un mauvais caractère à la vôtre. À la vôtre. Il y a un proverbe qui dit en France « sous comme en polonais ». Vous savez ça ? Les proverbes, ce n'est pas toujours la vérité. Chez nous, on dit aussi « gentil comme une française ». Écoutez, je pense que, puisqu'on est mariés depuis trois mois, c'est peut-être le moment pour passer en tutoyage. Un tutoiement. Tutoiement. Tutoiement à la polonaise. Lève-vous. Lève-vous. Comme ça. Comment on dit « à votre santé en polonais ». Nasdrol. Nasdrol. Oh, pardon. Oh là là. Mon route, c'est moi qui suis. Je vais me changer. Vous m'excuser un instant. Tu. Tu. Tu m'excuses. Tu. Tu m'excuses un instant. Est-ce que je peux vous aider à t'aider ? Non, non, merci, ça ira. Non, merci. Vous avez des vêtements derrière vous, là, sur la tringle. Vous voyez ? Tu m'excuser un instant. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... 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 Vous voulez un peu de tilleul ? Et puis celui-là, je m'en ferai un autre. Non, business, business. Moi, ça n'a rien à voir. Si. J'aurais l'impression que je me prostitue. Je vais bien être épuyé, moi. Vous avez fini. Excusez-moi, je ne veux pas être désagréable. Mais habiter la même maison, c'est... Tu déménages, alors ? De toute façon, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui range mes affaires dès que j'ai le dos tourné. En fait, ce que tu me reproches, c'est de faire le ménage. Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas envie d'être amoureuse. Amoureuse et malheureuse, une fois dans la vie, ça suffit. En plus, tu seras la dernière personne dont je voudrais être amoureuse. Justement parce qu'on est mariés. C'est vrai. C'est idiot de tomber amoureux justement de sa femme. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois bien. Il ne faut pas t'en aller, tu es malade. Il faut que tu restes dans le lit. Dans lequel ? This is the question. Mais tu ne veux pas me laisser toute seule. Ah bon ? Mais non, parce que justement, Jean-Bernard, il sort de temps en temps en permission. Et ? Oui, et il sort ce week-end justement. Et ? Il croit que notre mariage, enfin il croit qu'on est vraiment mariés. Et ? J'ai vraiment intérêt à s'il continue à le croire. Alors, business is business. Fifty-fifty. D'accord. Oh non. D'accord. Fifty-fifty. D'accord. D'accord ? D'accord. D'accord. Oh non. Non, non, non. D'accord. Sous-titrage MFP. ... 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